Bonjour chers élèves, merci pour votre e-map attention. Nous espérons vous avoir nombreux autour de votre écran pour une nouvelle séquence. Notre séquence d'aujourd'hui porte sur études de l'espace et en particulier nous parlons de plans de l'espace. Je vous invite à présent à prêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. A la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de définir un vecteur normal à un plan et utiliser ses propriétés. Nous allons passer au nota Bénin. Nota Bénin, vous prenez. Les calculs dans l'espace se font de la même façon que dans le plan. Notamment, le calcul des coordonnées, des vecteurs, le calcul des distances entre deux points du produit scalaire dans une base orthonormée. Voilà ce qui est à noter. Maintenant, nous passons à une définition. En définition, nous prenons soit P, un plan de l'espace, deux vecteurs directeurs U et V. Le plan P a pour deux vecteurs directeurs U et V. On appelle vecteur normal au plan P tout vecteur non nul, N, orthogonal au vecteur U et au vecteur V. Nous avions dans la représentation ici, nous sommes dans un plan, c'est ça le plan P, avec deux vecteurs directeurs U et V. Et nous appelons le vecteur normal au plan P. Voilà le vecteur N qui est perpendiculaire ou bien orthogonal au vecteur U et au vecteur V. Et nous prenons en remarque, la première, si N, le vecteur N, si le vecteur N est normal à P, P, il est vecteur directeur de toute droite D qui est orthogonal à P. Si nous prenons une droite orthogonale à P, toute droite qui est orthogonal à P, a pour vecteur directeur N. Deuxième remarque, si N est normal à P, tout point MN du plan P, donc pour tout point MN du plan P, le vecteur MN est orthogonal au vecteur N. Donc les deux points appartenant ici au plan, les deux points MN appartenant au plan P, alors le vecteur MN est perpendiculaire au vecteur N qui est normal au plan P. Et la troisième remarque, tout plan P possède une infinité de vecteurs normaux, tous collinéaires. Donc on peut définir plusieurs vecteurs normaux au plan P et tous ces vecteurs normaux au plan P sont collinéaires entre eux. Et nous passons aux propriétés 1. Propriétés 1. Si A est un point de l'espace et N un vecteur non nul, il existe un et un seul plan passant par le point A et du vecteur normal N. Ça, c'est la propriété 1. La propriété 2. Propriété 2 dit ceci. Pour tout plan P et N, un vecteur normal au plan P a un point du plan P. Alors pour tout point M du plan P, le vecteur AM est orthogonal au vecteur N. Donc ça veut dire, pour A, le point de P et N, le vecteur normal au plan P. Alors pour tout point M appartenant à P, le vecteur AM est orthogonal au vecteur N. Merci chers élèves pour votre IMAP attention et nous espérons vous revoir nombreux à la séquence prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada